Le maire de Bastia est la vraie surprise de ces élections régionales. Lui que personne n'attendait a réussi à conquérir la Corse grâce à l'union des listes nationalistes. Une victoire historique pour ce candidat qui promet de mettre fin à certaines pratiques. Un succès d'autant plus important que les enjeux sont particuliers sur l'île de beauté. A partir de 2018, les départements corse et l'assemblée territoriale vont fusionner pour ne créer qu'une seule entité. Une collectivité qui aura donc de nombreuses compétences, des pouvoirs importants pour ces nationalistes d'un nouveau genre. On a là aussi des gens qui ont une culture politique, une culture gestionnaire. Ce qui est une vraie évolution par rapport à ce qu'on a connu jusqu'alors où je dirais que le culte de la cagoule et le culte de Kalachnikov faisaient clé d'entrée dans le champ politique. C'est aujourd'hui que les nationalistes concrétisent leur prise de pouvoir historique en Corse et ici on connaît déjà les noms et les visages des deux présidents. Les leaders des deux listes nationalistes qui ont fusionné pour décrocher cette victoire. La séance débute d'abord avec l'élection du président de l'Assemblée de Corse et c'est Jean-Guy Talamoni, avocat de profession, un incontournable de la politique insulaire qui accèdera au perchoir. S'en suivra à l'élection sans surprise de Gilles Simeoni, maire de Bastia et figure emblématique du mouvement autonomiste qui lui endossera le rôle de président du conseil exécutif. Sans surprise parce que les nationalistes ont obtenu une majorité de 24 sièges sur 51 à l'Assemblée de Corse. Une équipe qui entend bien se mettre au travail immédiatement parce que leur mandat prendra fin en 2018 lorsque la Corse deviendra une collectivité unique avec la suppression des deux départements. Les nationalistes ont donc deux ans pour convaincre. C'est une nouvelle étape je pense voilà parce qu'on est sorti du vieux clivage qu'il y avait au début ? Une idée de changement voire un petit peu on va pas préjuger avant l'heure ? Alors d'abord il faut commencer par rétablir un dialogue et des négociations avec Paris autour de la réforme qui a été souhaitée par l'Assemblée de Corse puisque la précédente mandature qui n'était pas dirigée par une majorité nationaliste a toutefois voté un grand nombre de nos orientations en matière de langue, en matière de culture, en matière de foncier et en matière également d'amnistie. Donc la première des choses c'est d'obtenir de Paris d'avancer sur ces questions essentielles. Bien sûr le développement économique de la Corse parce qu'on sent bien qu'il y a des cas de précarité qui sont de plus en plus nombreux. Donc nous avons une responsabilité importante à cet égard. Les nouveaux élus de la Corse mettront tout ce qui est en leur pouvoir pour que les choses changent le plus rapidement possible. La priorité on les a dit dans la méthode c'est insuffler une respiration démocratique dans tous les actes de la vie publique qu'il s'agisse de l'accès à l'emploi public, de la gestion des marchés publics, des subventions. Que la Corse ressemble à une véritable maison de cristal dans son administration. Et puis sur le fond nous sommes porteurs bien sûr d'un projet global au plan économique, social, culturel, un projet d'émancipation. Nous sommes aussi adossés à des délibérations fondatrices de l'Assemblée de Corse qui ont été adoptées lors de la précédente mandature. Et donc bien sûr nous allons attendre et espérer qu'un véritable dialogue va pouvoir s'ouvrir avec Paris. Ce qui s'est passé la semaine dernière n'est pas une simple victoire électorale ou politique. C'est un véritable raz de marée démocratique, une révolution tranquille, pacifique, sereine. Nous voulons construire notre pays et nous voulons tout simplement être heureux. Nous voulons tout simplement être heureux. Mais nous voulons tout simplement être heureux et nous voulons tout simplement être heureux. – Sous-titrage FR 2021